L'abbaye Saint-Michel de Coucha, située à proximité de Prades, dans le magnifique massif du Canigou, est un joyau de l'architecture romane médiévale. Fondée au IXe siècle, cette abbaye bénédictine est non seulement remarquable pour son architecture et son histoire, mais elle est également connue pour l'utilisation du marbre rose du Conflant, une caractéristique qui ajoute une touche particulièrement distinctive à son allure. Le marbre rose du Conflant est une pierre précieuse extraite des carrières de la région, ce qui lui confère une importance culturelle et historique profonde. Les moines bâtisseurs de l'abbaye ont su utiliser ce marbre avec maestria pour créer des éléments sculpturaux et décoratifs qui ornent les cloîtres et l'église de l'abbaye. Les chapiteaux finement ciselés, les colonnes élancées et les détails architecturaux impressionnants témoignent de l'habileté des artisans de l'époque et de leur compréhension de la valeur esthétique de cette pierre unique. Mais ce qui rend cette abbaye encore plus remarquable, c'est son lien avec les Etats-Unis, en particulier avec la ville de New York. Au début du XXe siècle, une partie des cloîtres de l'abbaye Saint-Michel-le-Coucchat fut démontée et vendue à George Gray Barnard, un collectionneur d'art américain passionné par l'art médiéval. Barnard acheta des éléments du cloître pour les expédier aux Etats-Unis où il fut réassemblé pour devenir l'une des pièces maîtresses des Cloisters, un musée dédié à l'art médiéval situé dans le quartier de Washington Heights à Manhattan, New York. Ainsi, une partie du charme et de la splendeur de l'abbaye Saint-Michel-le-Coucchat continue de rayonner de l'autre côté de l'Atlantique, rappelant au monde la richesse de son héritage artistique et culturel. Notre visite à cette abbaye où le patrimoine français se marie harmonieusement avec l'histoire américaine aura été une expérience inoubliable. Sie Prozent etCuál avec le salut dans le市entre Le Prététocon Le Prététocon Le Prététocon C'est parti !